Je peux ? Oui, je prends le masque. Oui, tu peux. Alexandre Ménard, coach du Ronde Metropol Basket. Cette année, l'équipe est très réceptive aux consignes. C'est une équipe qui est rajeunie, plus fraîche que la saison dernière, avec des jeunes, avec des gens qui arrivent d'horizons un petit peu différents. Et ça va être un style un peu nouveau, avec beaucoup d'agressivité, beaucoup de courses, beaucoup d'effervescence, encore une fois, du combat, comme d'habitude, des retours d'anciens qu'on connaît bien. Bref, une équipe excitante. À l'image du club et de ceux qui y travaillent, à savoir la combativité, la solidarité, et puis je dirais l'entraide, et puis le don de soi, le fait de tout donner, de jamais rien lâcher, de jamais rien abandonner, et de donner le maximum, et de faire les comptes à la fin du match. Et encore une fois, je trouve que c'est vraiment à l'image de ce que veut le club, de ce qu'est le club, je pense que ça ne peut que ravir tous les spectateurs. Comme toutes les saisons, avec d'abord la découverte du groupe, et puis ensuite la découverte des adversaires. Déjà, la découverte du groupe, elle a été, cette année, déjà un peu tronquée, avec un faux départ. Malheureusement, on pense à Earl Callaway. On a une pensée pour lui, parce qu'au-delà d'être un grand joueur, c'était un super mec. Malheureusement, il n'a pas pu continuer l'aventure avec nous. On est très heureux d'accueillir Mettis Revech à sa place, et donc on continue de découvrir, non seulement les joueurs, mais les interrelations entre les joueurs. Donc c'est en cours de construction, ça. Et puis on va découvrir aussi les adversaires, évidemment. Alors, à travers les matchs hélico, ceux qui peuvent se produire. Et là, derrière, ce qu'on va découvrir, c'est surtout le format et l'adaptation du guide un peu sanitaire de la saison lié au Covid. Là aussi, on va découvrir des matchs où on ne va peut-être pas jouer au complet, ou contre des équipes qui ne seront pas au complet non plus. Donc c'est un peu l'année de la découverte, qui fait que c'est l'année de toutes les surprises possibles.